... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui un artiste qui fait parler de lui de plus en plus, qui monte, 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 et qui épouse aussi les causes nobles, et la cause pour qui l'amène ici aujourd'hui, c'est l'ACUT, une association qui se bat pour trouver les greffes de la moelle, une association chère au couple Corinne et Bienvenue Thonier, que nous avons reçu tout récemment sur ce même plateau. L'artiste, c'est Bikim. Bonjour. Bonjour, Jacqui. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Dis donc, tu es bien sapé comme ça, hein ? Comme jamais. Sapé comme jamais, quoi. Le vrai sapé. Comme on disait au Cameroun, tu passerais quel pas ? Le courant pourrait t'attraper tellement t'es branché. Ah, mais disons que je ne force même pas, hein. C'est naturel, c'est dans ma culture camerounaise, dans mes valeurs tribales et essentielles pour mon épanouissement, non seulement artistique au niveau de la musique, mais aussi cinématographique et ainsi de suite. Donc, j'aime bien être bien, j'aime bien être bien sur moi. Surtout que tu as pour mentor quelqu'un qui habille bien aussi. On va lui faire un petit coucou. Oui. Hein, Douglas, ça va ? Hé, bon. Ah, il est au courant, Jacqui. C'est vrai que la marque C'est Bride m'a beaucoup accompagné lors de ma web-série que tu as dû voir qui a fait un tabac sur Internet. La saison 1 est terminée avec 6 épisodes. Là, on se prépare pour la saison 2. J'espère que C'est Bride accompagnera encore cette web-série-là qui a intéressé pas mal de chaînes. On va parler de ce qui t'amène ici aujourd'hui. Oui. C'est le festival Acute, couleur en couleur, qui aura lieu le 29 septembre prochain. Oui. Oui, disons que c'est un festival que je suis depuis l'année dernière de par la cause qu'elle défend, la greffe de la moelle osseuse, qui est une cause tout à fait légitime. Beaucoup de gens en souffrent. Le couple Bienvenue et Corinne Tonnier en a fait les frais. Malheureusement. Malheureusement, ce qui les a poussés à se lancer dans ce combat-là. Moi, comme j'avais dit à Corinne, toute cause humanitaire me parle, surtout lorsque ça concerne les maladies génétiques et les maladies orphelines et autres. Moi, j'ai un frais qui est drépanocitaire et qui a souvent des besoins d'ondes de sang et tout ça. Et moi, toutes ces causes-là me parlent et je ne voyais pas comment je pouvais dire non à l'invitation de Bienvenue, de participer à cet événement. Alors, ce festival verra la participation de plusieurs artistes. On peut voir là. Il y a Diéza Arena, il y a Lorenzo, il y a Guizemot, il y a toi-même, M. Bikim, il y a Carmine. Et il y en a d'autres qui ne sont pas sur la fiche, comme Mimi Paris, comme Dadi l'Impérial. Il y en a pas mal qui se sont engagés dans cette cause et même des humoristes comme mon ami Juju Kalaba. Oui, Juju Kalaba m'en a parlé. Oui, on a fait nos classes ensemble. Juju Kalaba et moi, c'est une longue histoire de galère. On a commencé ensemble dans un petit cabaret au Cameroun qui s'appelait le Mimao. Je vous parle de ça, c'est une époque. Là, tu me parles de Mimao, je pourrais t'en parler un peu plus. Le Mimao a ouvert en 1993 et je suis l'un des premiers artistes du Mimao avec Evalin Snowa que tu connais certainement. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, tu ne le savais pas. Le Mimao en face Kalafatas. C'est ça. C'est ça. Je vais te confier un petit truc. En mai 1993, à l'invitation de Guimanou, nous avions reçu Petit Pays là-bas quand il cartonnait. Oui, oui, oui. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, 95, 97. J'étais à partir. Voilà, donc après nos passages à l'émission télévisée d'Elie de Folie d'Iran. C'était vraiment délirant, d'Elie. Ça a pas mal volé. Alors, tu vas regarder. Les téléspectateurs sont là et tu vas leur donner rendez-vous ce 29 septembre à 20h. Alors, la famille, un gros big up à toute la famille parisienne, à toute l'île de France, à toute la France, à toute l'Afrique, à tout le Cameroun. Je vous invite comme ça, très solennellement, à vous rendre pour le festival acute cœur en couleur qui va se dérouler à Villepeinte, à l'espace 5, ici à Paris. Franchement, ça va se passer comme vous n'avez jamais vu parce que je vous prépare un spectacle de ouf. Ça se passe le 29 septembre 2017, ici à Villepeinte, à Paris. Ne manquez pas, c'est pour une cause noble, c'est pour une cause juste. Venez soutenir le don de moelle osseuse. C'est très important. C'est très, très, très important. Merci beaucoup, M. Bikim. On se retrouve donc le 29 septembre prochain. Ce sera à l'espace V, salle Jacques Brel, avenue Jean-Fougeot, 93-420 à Villepeinte. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.